Les chirurgiens pédiatres Afin d'avoir une meilleure visibilité des besoins de renouvellement dans les années futures, nous avons recensé année par année les chirurgiens pédiatres qui fêteront leur 66e anniversaire. Au cours de la période 2017-2021, qui correspondra à l'arrivée des jeunes chirurgiens pédiatres actuellement en formation, 55 seniors abandonneront leur activité. En moyenne, chaque année, 5 viscéraux, 5,2 orthopédistes et 0,6 plasticiens seront dans ce cas. Au cours de la même période, 63 jeunes chirurgiens arriveront sur le marché, avec un excédent sensible en chirurgie viscérale, 8,6 arrivées par an, pour 5 départs. Un peu moins de chirurgiens orthopédistes, mais ceci sans compter avec ceux qui sont issus du desque d'orthopédie. Les vocations de plasticiens, enfin, ne sont pas encore déterminées. Il faut souligner que l'évolution des modalités d'exercice de la spécialité, plus que celles de la population pédiatrique que l'on verra plus loin, sont telles que le renforcement des équipes existantes sera indispensable. Cette disparité entre chirurgiens pédiatres formés et chirurgiens seniors partants trouvera son pic en 2019, avec 22 arrivants pour 12 partants. Comme nous l'avons indiqué au début de cette présentation, 272 chirurgiens pédiatres seulement sont inscrits au Conseil national de l'Ordre des médecins dans la qualification chirurgie pédiatrique. Nous avons été sur le site du Conseil de l'Ordre pour vérifier les qualifications enregistrées pour les autres chirurgiens pédiatres. Globalement, on observe que 55% des chirurgiens sont inscrits avec la qualification chirurgien pédiatre, alors que 26% sont inscrits en chirurgie générale, quelques-uns avec une compétence en chirurgie infantile et 15% en chirurgie orthopédique. Les derniers, chirurgiens plasticiens, chirurgiens urologues ou viscéraux, ne représentent que 3% de l'ensemble. 69% des chirurgiens viscéraux ont un DESC de chirurgie infantile, alors que pour l'orthopédie, 40% ont un DESC de chirurgie infantile et 37% un DESC de chirurgie orthopédique. La majorité des chirurgiens plasticiens est issu de la chirurgie plastique, alors que 19% sont issus de la chirurgie infantile. Si on refait la même étude parmi les chirurgiens pédiatres qui ont un poste pérenne, c'est-à-dire en excluant les assistants qui ne sont pas encore déterminés dans leur activité future, on constate que le ratio des chirurgiens pédiatres inscrits en chirurgie pédiatrique approche les 2 tiers. En revanche, 19% des chirurgiens spécialistes restent inscrits en chirurgie générale, 56% des orthopédistes sont inscrits en orthopédie ou en chirurgie viscérale, et seulement le quart des plasticiens sont inscrits en chirurgie pédiatrique. Intéressons-nous maintenant à la formation des chirurgiens pédiatres. On constate que 90% des viscéralistes ont une formation issue du desque de chirurgie pédiatrique ou son équivalent antérieur, alors que 18% ont un diplôme de chirurgie pédiatrique acquis hors Communauté économique européenne. Les plus récents ont bénéficié d'une procédure d'autorisation d'exercice de la médecine en France. Parmi les orthopédistes, 50% ont une formation d'orthopédiste, alors que 31% ont une formation de chirurgie pédiatrique, et là encore, 18% ont un diplôme hors CEE. Au sein du groupe des plasticiens, enfin, 20% seulement ont une formation de chirurgien pédiatre, et 80% ont une formation de chirurgien plasticien. Parmi les moins de 35 ans, les proportions changent de façon très significative, en particulier du fait de l'évolution des systèmes de formation. Si les proportions sont stables au sein des chirurgiens viscéralistes, avec toutefois une diminution du nombre de procédures d'autorisation d'exercice, on voit qu'il y a un équilibrage entre la formation des orthopédistes via le desque de chirurgien infantile, qui a pris un développement très significatif, et celui des chirurgiens issus du desque d'orthopédie. La proportion des procédures d'autorisation d'exercice reste élevée. Sous-titrage Société Radio-Canada